Moi, je suis Ayubo Salama, 33 ans, ça commence à avoir beaucoup. Je suis marié, papa d'un enfant, je viens de Devoteam, je suis un agile leader, un career manager et également un trainer. Et je suis un agile enthousiaste et principalement tout ce qui est lié à l'agilité et humain centric. Présente-nous Devoteam en quelques mots. Devoteam, c'est une entreprise de services numériques qui est présente à l'échelle nationale et internationale. qui est value-centric, implémenté à l'île depuis bientôt cinq ans. On est spécialisé dans la data, le cloud et le management. On est partenaire de plusieurs leaders internationaux comme Google, AWS, Microsoft, également Skeleth Agile et Atlantian. Et on sera content d'accompagner nos clients dans leur transformation à la fois digitale et business. C'est quoi un agile pour Devoteam ? Alors, Nord Agile pour Devoteam, c'est une association qui regroupe des spécialistes en agilité. Il y a des personnes qui adorent l'agilité. Et c'est une association qui a pour but de promouvoir et de catalyser l'agilité de France sur différents formats, sur l'organisation des événements. Et je trouve super méga actif et qui est vraiment, nous, dans le Nord, on a vraiment besoin de ce type d'association qui a ce but fabuleux. Est-ce que j'aime le poker ou bien animé le poker planning ? Déjà, je suis vraiment très nul en poker. J'adore les échecs. Et pour le poker planning, je pense que c'est utile sur certains contextes. Il faut mieux l'utiliser selon, en fait, le besoin. Je présente un talk autour de l'IA et l'agilité dans l'événement Agile, bien évidemment. À l'heure actuelle, on parle trop de IA, ChatGPT, Gmini et compagnie, mais on ne parle pas spécialement sur comment on peut gérer des projets et des produits à caractère technologique IA. Et moi, mon talk, ça représente un retour d'expérience sur comment gérer ce type de projet qui est plus en fait avec un format d'expérimentation que d'un cadrage bien défini et avec les attentes qui sont bien ficelées. Et l'agilité, il joue un rôle spécial sur ce type de produit et de projet. Est-ce que l'IA, c'est un truc que j'utilise en fait au quotidien ? Bien évidemment, ça devient en fait mon assistant. Il est là en fait pour mon efficacité opérationnelle. Il est là en fait pour l'automatisation des tâches qui sont quotidiens. Et ça me laisse en fait une marge de ton qui est assez conséquente pour se focaliser sur ce qui apporte en fait de la valeur dans ma vie quotidienne. Comment dévot-il encourage-t-il la culture agile au sein de ses équipes ? Déjà, primo, Devoteam, c'est une entreprise agile par défaut. Pour ses équipes, je parle principalement des équipes en fait de la Tribe, Agile, Agile à l'échelle et Phenops pour réaliser avec des communautés qui sont locales et nationales qui permet en fait de créer une synergie entre les consultants, entre les équipes et qui permet en fait qu'ils basent principalement sur des retours d'expérience. On est également très open à la formation, voire même en fait on pousse les gens à profiter pleinement des formations, des certifications, on participe pleinement à des événements agiles à l'échelle locale et nationale comme exemple en fait Agile pour l'Illinois et des autres Agile Tour en fait pour les autres régions. Donc aussi Devoteam en fait, il encourage pleinement ça pour ses agilistes, mais pas que parce qu'on travaille également avec les sales, avec les opérations pour les aider et se remettre toujours en question sur notre manière de faire pour qu'on puisse être très efficace opérationnellement et avoir toujours un esprit human-sophique dans notre manière de faire. Si tu devais décrire votre approche agile en utilisant uniquement 3 images, bah déjà en fait le câlin simplement parce que We are a team, One team, la collaboration, j'utilise en fait le cœur parce que c'est le Hedge of Agile spécialement en fait en mettant toujours en fait une valeur derrière notre manière de faire créer en fait cet aspect humain dans nos équipes et le journée c'est sourire en fait tout simplement parce qu'il faut avoir en fait le bon mood pour qu'on puisse travailler ensemble et si on trouve quelqu'un qui est en équipe avec l'entraide, on doit l'aider, le réintégrer en fait dans le groupe. Et si tu dis RSE, tu penses à quoi ? Je pense qu'au moment actuel de Devoteam, pas actuel pour cette année mais il y a un beau moment en fait, on travaille sur notre approche RSE et par exemple pour cette année, on a un objectif que tous nos consultants à l'échelle nationale les soient en fait certifiés sur les fondations en fait Sustainability IT et qui permet d'avoir le jargon nécessaire et les bons pratiques autour de RSE et spécialement dans le domaine IT. C'est quoi Business Agility pour Devoteam ? C'est notre cœur de métier, principalement pour notre offre Agile car à l'heure actuelle en fait, le monde est le monde du cas, le contexte est super méga tendu et si les entreprises ne suivent pas en fait le Business Agility qui est autour en fait de l'adaptation au contexte, marcher rapidement, réduire les dépendances, accélérer la prise de décision, avoir une vision qui est commune, pilotée par la valeur, elles seront dépassées par les autres qui l'adaptent en fait le Business Agility. Elles seront dépassées par les autres qui l'adaptent en fait le Business Agility. Pourquoi les équipes Agile ne sont-elles jamais invitées aux soirées ? Et bien voilà, parce qu'elles finissent toujours par organiser des respostes introspectives, elles ne sont pas vraiment à fond, elles ne sont pas en fait disponibles en fait pour être les premiers à être invités. Un dernier mot Jean-Pierre, c'est qui Jean-Pierre ? Un dernier mot, je suis vraiment très content d'être présent aujourd'hui avec les équipes Agile. Je pense également qu'avec Devotechim, on est très fiers de sponsoriser cette initiative d'Agile qui a un impact assez incroyable sur la culture, le mindset et la favorisation de l'agilité de France avec les différents clients et organisations. Et hâte de retrouver tout le monde en fait en joie.